René Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit Troisième partie, chapitre 6 L'habitation de l'Esprit dans le cœur du croyant 1. Importance et certitude de ce fait L'Esprit de Dieu non seulement régénère, baptise, adopte et scelle le croyant. 2. Après avoir fait tout cela, il ne l'abandonne pas pour retourner au ciel. 3. Il fait en lui sa demeure Nous avons déjà vu que l'une des caractéristiques essentielles de la dispensation actuelle, c'est que Dieu met en nous son Esprit. Voilà pourquoi Jésus, au jour de son humiliation, disait à ses disciples Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité Vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 16, 7 et 14, 16, 17 La présence spirituelle du Dieu Sauveur dans le cœur de tous les croyants est le complément indispensable de l'œuvre de Jésus-Christ. Pendant sa vie sur la terre, sa présence ne pouvait être accordée que temporairement ou extérieurement à un petit nombre d'hommes dans un pays déterminé. Maintenant, le Christ habite en esprit, dans le cœur de tous ceux qui l'aiment, sur la face de la terre entière. Cette magnifique affirmation est reprise par un grand nombre de passages dans les Évangiles et les Épitres. Jésus annonce encore en ces termes qu'il demeurera spirituellement dans le cœur de ses disciples. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je leur ai fait connaître ton nom, afin que je sois en eux. Jean 6, 56, 14, 20, 15, 4 et 17, 26, Paul s'adresse aux Romains, leur dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Trois fois dans ce passage, l'apôtre emploie le conditionnel. « Si l'Esprit de Dieu habite en vous, mais cela veut dire, si vous êtes de véritables croyants, l'Esprit demeure en vous. » Est-ce qu'il ajoute que dans cette présence, nul n'appartient au Christ ? Verset 9. « Cette vérité, si importante et si simple, est étrangère à notre Esprit, qui a de la peine à saisir par la foi seule une telle grâce. » De nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent que l'Esprit habite en eux. Et déjà l'apôtre Paul posait par trois fois aux Corinthiens la même question capitale. « Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le Temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le Temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ne savez-vous pas que votre corps est le Temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Ne reconnaissez-vous pas que le Christ est en vous ? À moins que vous ne soyez réprouvés. » Si les croyants d'aujourd'hui, qui ont pour les éclairer tout le Nouveau Testament, méconnaissent cette précieuse vérité, ils sont grandement coupables et se privent d'une source intarissable de joie et de puissance. Car que ferons-nous sans l'aide et la présence constante du Consolateur ? Paul écrit encore aux Corinthiens, « Nous sommes le peuple du Dieu vivant, comme l'a dit 2 Corinthiens 6, 16. » Puis il dit à Timothée, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » 2 Timothée 1, 14 Jean est tout aussi précis dans ce premier épître. « Pour vous, l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit que vous avez reçu de Lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en Lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en Lui. Cette semence, c'est la nouvelle nature, le Saint-Esprit en Lui. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en Lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en Lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en Lui, et Lui en Dieu. 1 Jean 2, 27, 3, 9, 24, 4, 4, 12, 13, 15, etc. Jacques enfin ajoute, « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » 4, 5 Voici donc un fait certain et abondamment démontré. Dieu fait résider son Esprit dans le cœur de tout croyant. 2. L'Esprit habite-t-il seul en nous ? Cette question est importante. Certains pourraient penser, en effet, qu'après avoir reçu l'Esprit, la troisième personne de la Trinité, elle n'aurait en quelque sorte plus besoin des deux autres. Le Saint-Esprit remplacerait et mettrait de côté, si l'on ose dire, le Père et le Fils. Il n'en est rien. Ainsi que le montre clairement l'Écriture. 1. Avec l'Esprit, Dieu le Père met en nous sa présence. Nous n'avons qu'à rappeler, pour le prouver, tous les textes de la première Épitre de Jean cités ci-dessus. Bornons-nous à relever ceci. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3, 24 Paul dit que chaque croyant est le temple de Dieu et que les croyants, tous ensemble, forment l'Église, sont édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3, 16 et Éphésiens 2, 22 2. Avec l'Esprit, nous recevons également la présence de Dieu le Fils. La prière de Paul pour les Éphésiens est qu'ils soient puissamment fortifiés par l'Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans leur cœur par la foi. Éphésiens 3, 16, 17 Aussi, lorsque le même apôtre parle de la présence divine dans nos cœurs, il mentionne indifféremment Dieu, le Fils ou le Saint-Esprit. Il s'écrit Galate 2, 20 Il résume la vie spirituelle en ces mots Le Christ en vous, l'espérance de la gloire Colossiens 1, 27 Enfin le Christ lui-même déclare Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole Et mon Père l'aimera Nous, c'est-à-dire le Père et le Fils, viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui Jean 14, 23 Ainsi, avec l'Esprit, c'est la glorieuse Trinité, toute la personne divine qui vient habiter en nous. Quel privilège inconcevable ! Les mots nous manquent pour exprimer notre reconnaissance et notre admiration devant la grandeur du salut de Dieu. Pourtant, si nous réfléchissions, nous ne devrions pas être surpris du fait que l'Esprit ne vient pas seul en nous. Les trois personnes de la Trinité sont une et n'agissent pas séparément. Elles ont pu paraître jusqu'à un certain point dissociées pendant l'incarnation du Fils et pourtant, le Père et l'Esprit étaient en lui et l'accompagnaient sans cesse. Mais, depuis sa glorification, elles ont repris leur rapport éternel et maintenant en nous, ces trois personnes habitent et poursuivent ensemble leur œuvre de parfaite rédemption. 3. Combien de temps l'Esprit demeure-t-il en nous ? Beaucoup de chrétiens sont prêts à croire que l'Esprit leur avait été donné et habitait dans leur cœur lors de leur conversion. Mais, ils pensent qu'après certaines chutes, l'Esprit s'est retiré et les a abandonnés. Est-ce bien ce qu'enseigne l'Écriture ? Jésus dit au contraire à ses disciples, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, 16 L'Esprit nous est donné non pour un peu de temps, mais pour toujours. S'il nous quittait, ne fût-ce qu'un instant, nous perdrions aussitôt la vie spirituelle et retomberions dans la mort. Car notre vie, c'est le Christ et il n'est en nous qu'avec l'Esprit. C'est dans l'ancienne Alliance que l'Esprit pouvait être retiré, il n'en est pas de même aujourd'hui. Un croyant sincère ne peut-il donc pas perdre le Saint-Esprit ? Nous ne le croyons pas et pensons au contraire qu'il prouvera la sincérité de la foi et la réalité de sa régénération en persévérant jusqu'à la fin, en se laissant châtier, ramené et sanctifié par Dieu. Voyez à ce propos ce que nous disions sur le péché contre le Saint-Esprit et les chrétiens, page 61. Mais prenons garde, sous prétexte que l'Esprit demeure en nous éternellement, de ne pas vivre selon la chair et de refuser de nous sanctifier. Nous aboutirions à la mort et à un châtiment pire que celui des incrédules. Qu'arrive-t-il alors lorsqu'un enfant de Dieu se pêche ? Avant qu'il ait confessé et abandonné ce péché. L'Esprit est contrasté et cesse aussitôt de manifester sa puissance. Mais ceci est un autre sujet que nous traiterons dans notre prochain chapitre. 4. À quel moment et en qui l'Esprit fait-il sa demeure ? 1. L'Esprit habite dans le cœur des enfants de Dieu dès le moment où ils croient au Sauveur. Jésus, parlant à ses disciples, leur dit que le Père leur donnera l'Esprit de vérité, que le monde, c'est-à-dire les inconvertis, ne peuvent recevoir parce qu'ils ne le voient point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, 17. Il est évident que ceux qui repoussent Jésus-Christ ne sauraient recevoir son Esprit. Par contre, la seule condition pour que l'Esprit vienne habiter dans un cœur et que ce cœur s'ouvre au Sauveur par la foi, celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 1 Jean 4, 15. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Si quelqu'un m'aime, voilà la grande condition. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Paul exprime la même pensée lorsqu'il prie pour les Éphésiens afin que le Christ habite dans leur cœur par la foi. Éphésiens 3, 17. Bien entendu, cette foi au Sauveur devra être sincère et suivie des œuvres que rend possible la présence de l'Esprit. C'est ce qu'indiquent les passages suivants. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. 1 Jean 3, 24 et 4, 12. Car la foi sans les œuvres est morte et l'Esprit de Dieu n'habite pas dans un cœur qui voudrait demeurer dans la mort. Mais il n'en reste pas moins que l'Esprit ne vient pas habiter en nous lorsque nous sommes sanctifiés, ce que s'imaginent beaucoup de croyants. Il vient en nous, au contraire, afin de nous sanctifier au moment même ou, venant au Christ tel que nous sommes, nous l'acceptons par la foi comme sauveur. 2 L'Esprit habite-t-il dans le cœur de tous les croyants régénérés ? Certains pensent que la présence constante de l'Esprit n'est accordée qu'aux enfants de Dieu les plus avancés, après certaines expériences postérieures à la régénération. Or, il est certain, au contraire, que l'Esprit habite dans le cœur de tous les croyants régénérés, sans exception. En effet, sans sa présence, nul n'appartient au Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Le même passage ajoute, Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 9 et 14 Paul dit encore « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ! » » Galate 4, 6 Puis, parlant de l'homme nouveau que chaque croyant doit revêtir, il écrit « Il n'y a ici ni Grecs, ni Juifs, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni chites, ni esclaves, ni libres, mais le Christ est tout et en tous. » Colossiens 3, 11 C'est donc bien dans le cœur de tous ces enfants que Dieu fait habiter son Esprit. D'ailleurs, Jésus lui-même parle de tous les croyants, sans faire aucune exception, lorsqu'il déclare « L'Esprit de vérité demeure avec vous et il sera en vous. » Si quelqu'un m'aime, nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 17, 23 Enfin, la parabole des dix vierges nous enseigne également que la caractéristique d'un véritable croyant est d'avoir de l'huile dans sa lampe. c'est-à-dire le Saint-Esprit dans son cœur. Matthieu 25, 1, 12 Sans cette présence, il ne sera pas sauvé. 5 Un croyant peut-il savoir si l'Esprit habite en lui ? Certes, puisque les paroles de Jésus sont si formelles, le Père vous donnera l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jean 14, 17, 20 Cependant, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de la présence de l'Esprit et cela pour diverses raisons. 1 Certains chrétiens ignorent souvent complètement cette grande vérité et les textes bibliques si nombreux et si clairs qui la révèlent. Or, Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 32 Il est évident qu'en négligeant la lecture et la méditation de la parole de Dieu et en méconnaissant leurs plus précieux privilèges, de tels chrétiens ne peuvent pas être affranchis ni progresser spirituellement. 2 D'autres savent que l'Esprit doit habiter dans leur cœur mais ils cherchent à baser la certitude de sa présence sur leurs sentiments. S'ils se sentent joyeux, paisibles et forts, ils pensent que l'Esprit est en eux. Si au contraire leur cœur est vide et triste, ils sont persuadés que l'Esprit n'a jamais habité en eux ou qu'il les a quittés. Or, il n'y a pas, pour notre vie spirituelle, de base plus chancelante que nos sentiments. S'appuyer sur eux, c'est chercher à marcher par la vue et non par la foi. C'est en somme de l'incrédulité. Jésus nous dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Jean 11, 40 Nous voudrions faire l'inverse et d'abord voir et sentir. Apprenons donc à croire que l'Esprit est en nous, enfants de Dieu, tout simplement parce que la Bible le dit. Puis, « Lorsque nous aurons cru, mais pas avant, nous verrons cet Esprit produire dans nos cœurs l'amour, la joie, la paix que nous avions en vain cherché. » Galates 5, 22 3, « Hélas, le plus souvent, les croyants n'ont pas conscience de la présence de l'Esprit parce que des péchés non confessés interrompent leur communion avec Dieu. L'Esprit est encore en eux, mais il est contristé et empêche de manifester sa puissance d'une manière sensible. Si tel est notre cas, hâtons-nous d'avouer à Dieu nos fautes en nous plaçant sous le sang qui purifie. Aussitôt, la joie de sa présence nous sera rendue. 6. Conclusion Demandons-nous à la fin de ce chapitre si l'Esprit de Dieu habite véritablement en nous. Si oui, comment serions-nous encore faibles et découragés ? La présence divine en nous, mais c'est la source d'eau vive qui désaltère parfaitement et jaillit sans jamais tarir jusque dans la vie éternelle. Jean 4, 14 Nul besoin pour nous de chercher au-dehors la force et le secours. Le Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27 Mais souvenons-nous qu'à cause de cela même, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui sont devenus son temple. Si, par contre, nous ne connaissons pas cette hôte divin, pourquoi ne pas le recevoir aujourd'hui ? Le Christ frappe à notre porte et désire entrer en nous pour toujours. Ouvrons-lui et son esprit, prenant possession de notre être, en fera couler des fleuves d'eau vive. . . . . . . . . .